... C'était naturel pour moi de filmer ma passion. C'est une envie de partager, c'est un besoin de montrer des choses. C'est une passion, c'est une vie avant tout. Je ne pense pas qu'on puisse correctement filmer des sports extrêmes si on ne fait pas partie du milieu. ... Le duo athlète, faiseur d'images, il a toujours existé. Entre le surfeur et le photographe, il y a vraiment un travail d'équipe. Un skieur, il est fait pour skier et c'est là qu'il s'éclate. Et c'est quand tu vas lui permettre de faire voir le meilleur de son sport que tu vas avoir les meilleures vibrations. ... Il y a beaucoup d'athlètes qui ont commencé leur carrière parce qu'ils ont fait des places en compétition, mais aussi parce qu'ils ont collaboré avec les bons photographes, avec les bons réalisateurs. Ces professionnels de l'image se donnent à fond pour capturer l'instant magique. Un investissement qui n'est pas sans danger. Prendre des risques, c'est tout à fait sain. Jouer avec le danger, c'est tout à fait sain dans la mesure où tu sais où t'es arrêté et où tu en reviens. Direction Tahiti, en Polynésie française. Tupo est l'une des vagues les plus convoitées de la planète. Cette montagne d'eau est aussi photogénique que dangereuse. Pour autant, elle fascine le photographe Bentouard depuis plus de 10 ans. D'ailleurs, sa puissance n'a plus de secret pour lui. Se renverser en jet-ski ou en bateau dans des grosses vagues, je pense que c'est le pire scénario qui puisse arriver. Être à la nage à Tupo un jour où c'est un peu gros et se retrouver coincé à l'intérieur, ça, c'est une sensation pas très agréable non plus. Se retrouver avalé par ce monstre, c'est le cauchemar de tout surfeur et photographe. Pourtant, chaque année, ils y viennent par milliers pour essayer de prendre la vague parfaite pour les uns, le cliché parfait pour les autres. En plus du danger, c'est aussi la bataille à celui qui aura la meilleure place. C'est pas évident de se placer. Tout le monde veut être devant et tout le monde veut la meilleure image. Il faut être un minimum entraîné et puis avoir un peu d'expérience pour faire en sorte que tout se passe bien. Je pense que le principal, c'est qu'on rentre tous sains et saufs à la maison le soir. Ce que j'adore faire, c'est vraiment nager avec concaisson étanche dans l'eau, immerger dans le tube avec le surfeur, essayer d'avoir des angles de vue un peu différents, un peu uniques. Ça demande beaucoup de temps, un peu d'expérience et après, avec un peu de chance, on arrive à sortir des bonnes images. La lumière ici est incroyable. En tant que photographe, c'est vraiment le rêve de pouvoir bosser dans ce type de conditions. Les photographies de Ben Toir lui ont valu de faire les couvertures des plus grands magazines de surf. Passer son temps, l'œil derrière le viseur finit toujours par payer. Et quand la chance s'y met aussi, il en résulte des clichés pour le moins étonnants. Comme ici, avec le paddle surfeur Manu Bouvet. Lui, il ne l'a pas vu. Même moi, je ne l'ai pas vu sur le moment parce que tout s'est passé très vite. Mais au final, sur la photo, on aperçoit un requin juste devant la planche de Manu au take-off. Donc forcément, cette image, c'est un peu l'image choc. Donc ça a marché. Des images chocs, percutantes, spectaculaires, mais aussi simples et vraies. Voilà ce qu'attend le public des sports extrêmes. Sébastien Montastreau, c'est l'a bien compris. Ancien guide de haute montagne reconverti en réalisateur casse-cou, il est devenu l'une des références de l'extrême. Aujourd'hui, il continue à raconter la montagne et ses disciplines le plus spontanément possible. Un objectif qui se prépare dans les moindres détails. Je suis en train de préparer une expé pour l'Everest. Dans deux semaines et demie, on part. Je fais un choix qui est difficile, c'est de vider un sac. Je pense qu'il vaut mieux prendre juste ce qu'il faut au niveau de la prise de vue et pas plus. Et d'expérience, je me rends compte qu'on a plus de matière avec très, très peu de matériel, mais en étant dans l'action vraiment, que le contraire. 945. Si tu veux, j'ai pris les codes de cinéma visuels, les engins de cinéma que sont les stédicams, les grues ou autres, et ces mouvements-là, j'ai pu les analyser et je les ai miniaturisés. Une stédicam de cinéma en haute montagne ou sur l'Everest à 6000 m, ça va devenir ça. Parce que ça ne peut pas être autrement, tu vois. Je ne peux pas me permettre d'avoir une stédicam de 8 kg là-haut. C'est très bien en bas. Et ça va, effectivement, ça ne va pas avoir le même résultat. Mais on peut obtenir tellement de choses intéressantes avec ces petites choses maintenant. Des moyens techniques plutôt légers, éventuellement un drone, voilà les clés de la réussite pour Sébastien. Souvent seul, il a réussi à travers ses différentes productions, à raconter des histoires fortes et à réaliser des images à couper le souffle. Pour en arriver là, il est en perpétuelle recherche de nouveaux procédés. Magnifique. J'aime tellement l'image, filmer, prendre de la photo, que j'ai toujours un boîtier sur moi. Que ce soit pour aller courir ou autre, j'ai toujours un boîtier. Magnifique. Sortir tout ça. Ce que je veux faire, c'est tout brancher. Et je vais calculer en combien de temps je peux charger une caméra entièrement. Les panneaux solaires solides, ce n'est pas possible d'en exprimer, on met ça dans le sac. Tu vois, ça pèse, je ne sais pas, ça doit peser 300 grammes. Ce sont des panneaux qui sont très puissants, qui vont permettre à 2-3 personnes de filmer un peu tous les jours avec du petit matériel. et que tous les soirs, on puisse dérocher, mettre les images sur l'ordinateur. En ancien guide de haute montagne, Sébastien connaît les dangers de la pratique sportive dans un milieu qui peut se révéler parfois très hostile. Preuve en est, son film, T'es pas bien là. Il suit des skieurs extrêmes les plus expérimentés et réussit à capter des moments de vie que très peu de gens peuvent connaître. Une telle performance qui n'aurait pas été possible avec du matériel de tournage trop lourd et inadapté. J'adore. Sur ces projets-là qui demandent d'être rapides, mobiles, en anticipation de l'action et pour capter vraiment les moments forts, les moments de doute, les échecs, les chutes, je pense que ce matériel, il va me ralentir. Là, ça va être compliqué. Il faut aller voir sur la raie et aller voir derrière. Par contre, si ça veut passer derrière... Ah, t'as planté la lame là-dedans ? Ouais. C'était ça. C'est pas bien là ? Non. En fait, c'est facile de faire de l'image qui est esthétique et qui visuellement est impactante. Mais il y a tellement de talent sur Internet en ce moment que pour sortir du lot, il faut plus que ça. Il faut de l'histoire. Il faut raccrocher une image à une personnalité, à des personnages. Il faut des points faibles. Trouver des anti-héros, trouver des anonymes qui vous ressemblent, trouver des gens qui ont des faiblesses, qui peuvent pleurer ou qui subissent des échecs. C'est beaucoup plus fort, je trouve. Aux Etats-Unis, les sports extrêmes n'ont pas tardé à attirer les grosses productions. Avec le support de très grandes marques, la compagnie Brain Farm a ainsi réalisé, entre autres, The Art of Flight. Un film sur le snowboard qui a littéralement changé la perception du grand public envers ce sport. Aujourd'hui, ils reviennent encore plus forts avec We Are Blood. Un film sur le skate comme vous n'en avez jamais vu. En France aussi, les moyens ont considérablement augmenté pour les productions. Mais pour certains, peu importe le budget, seule la créativité compte. Par exemple, en déclinant la fameuse technique du bullet time inventée avec le film Matrix que des producteurs réunionnais s'attachent à adapter au sport extrême. Cette technique s'effectue grâce au déclenchement de plusieurs appareils photos installés côte à côte. Quand on a pensé à ce système-là, on voulait avant tout quelque chose qui soit transportable. La plupart des systèmes bullet time qui existent sont faits en studio avec une reconstruction de l'arrière-plan. Donc ça peut être très bien fait, mais par contre, c'est loin de la réalité. Quand on veut faire un bullet time, on étudie le type d'action qu'on définit après une rotation par rapport aux possibilités qui sont offertes. C'est-à-dire que sur le sol, on peut aller très très loin. Par contre, dans l'eau, on est quand même limité sur le poids de l'arc qu'on va embarquer et sur la grandeur de l'arc aussi. Dans l'eau, c'est peut-être la prise de vue la plus compliquée parce qu'au final, on va sur les spots de surf dans des vagues relativement conséquentes avec un support qui fait plusieurs mètres. Là où ça se complique encore plus, c'est qu'on est deux à manipuler le support et en fonction du courant, des vagues, ça peut devenir compliqué. On a déjà pris certaines mousses qui nous ont fait perdre le matériel. Alors du coup, on sécurise tout de plus en plus, que ce soit les palmes, le masque, le support. On en vient à avoir des liches un peu partout. Les professionnels de l'image se démènent pour nous ramener les plus belles séquences. Une volonté de bien faire qui a toujours fait partie de la culture des sports extrêmes. Le moindre film de skate, de surf ou de BMX est sans doute plus abouti que la plupart des émissions de télé-réalité parce qu'il y a une recherche esthétique, c'est partie de la culture. Photographe de formation, Christian Van Andja s'est récemment mis à la vidéo et lui aussi s'est essayé au bullet time. Dans un studio parisien, il a installé 75 appareils photos pour immortaliser un run de BMX flat en compagnie du champion du monde de Vicky Gomez. Une première dans les sports extrêmes. L'idée, c'était de pouvoir regarder un run de flat comme on n'a jamais pu le voir, c'est-à-dire en étant à la meilleure position en tournant autour du rider en même temps que lui fait sa figure et de montrer le point culminant de la figure. Cherchant à aller plus loin que l'effet bullet time classique, Christian a étudié de nouveaux dispositifs. Là où c'était plus intéressant pour moi, c'est que je voulais que le mouvement continue très légèrement pendant qu'on tournait autour et c'est-à-dire d'être capable de suivre le rider en même temps qu'on tourne, chose que vous ne pourrez jamais faire dans la vie réelle. Pour ce faire, Christian a fait appel à Max, un robot à la base exploité dans l'industrie automobile qui a subi quelques transformations pour l'adapter au tournage. On avait cet effet qui était super, qui était l'effet Matrix, le bullet time, mais quand on passait de la vidéo pure aux boulettes, il y avait une cassure qui était vraiment trop importante. Donc là, en mélangeant les mouvements de robot plus la high speed sur la fantôme, on a pu ralentir le temps avec un mouvement qui reste réaliste. Donc c'est pour ça que quand vous regardez le film, les plans s'enchaînent de manière assez logique et assez naturelle. Ce petit bijou de technologie au service de l'image, on le doit à Jean Chénaud, célèbre chef machiniste connu pour avoir travaillé sur les films de Luc Besson. Avec ce robot, on peut faire des prises de vue qu'aucun autre moyen standard utilisé dans le cinéma ne serait capable de faire. On peut déplacer la caméra jusqu'à 4 mètres secondes et reproduire à quelques centièmes de millimètres près la même trajectoire autant de fois qu'on le souhaite. Même si c'est une technique onéreuse, même si c'est une technique complexe à mettre en oeuvre, je pense que ça sert réellement l'image. Le futur surtout de cette technologie, c'est qu'on va pouvoir projeter l'image en trois dimensions et là, en plus d'avoir le phénomène du bullet, quand vous bougerez votre tête, vous tournerez réellement autour du sujet. Des drones, des robots ultra rapides, de la 3D, des moyens toujours plus impressionnants, aucun doute. Les réalisateurs et les athlètes de l'extrême n'ont pas fini de nous faire rêver.